Bonjour, je vous présente une nouvelle vidéo sur le mouvement rectiligne sinusoidal. Il s'agit donc de l'exercice numéro 4, corrigé. Voilà l'énoncé donc de l'exercice. Un mobilier animé d'un mouvement rectiligne sinusoidal relativement au référentiel terrestre. Il a l'élongation X dans le repère OI de ce référentiel, porté par la trajectoire d'origine, le milieu du segment AB, et avec I orienté du point A vers le point B. A un instant T égale 0, le mobile passe par la position X égale 0, en allant vers les élongations positives. Première question. La longue du segment AB est égale à 4 cm. Donner la valeur de l'amplitude X max du mouvement. Deuxième question. Le mobile repasse pour la première fois par la position initiale au bout de 0,5 secondes. De 1. Déterminer la période T du mouvement. De 2. Calculer la valeur de la pulsation ω du mouvement. 3. Écrire l'équation horaire du mouvement en précisant les valeurs des paramètres du mouvement. 4. Déterminer l'expression numérique de la vitesse V de T du mobile M. 5. Montrer que l'accélération A de T et l'élongation X de T du mobile sont liées par la relation A de T plus ω carré X de T est égale à 0. 6. Déterminer la date à laquelle le mobile M passe par la position X égale 1 cm pour la deuxième fois en allant dans les sens négatifs des élongations. Donc voilà les nocées du problème. Nous allons maintenant passer à la résolution 1. Nous allons donner d'abord la valeur X max. Pour rappel, nous savons qu'un mobile qui est animé d'un mouvement rectiligne sinusoidal, il fait des va-et-vient entre un point A d'abscisse moins X max et un point B d'abscisse X max. Ce qui fait alors que la longueur du segment AB est donc égale à cette longueur X max, celle-là X max. Voilà, on voit aisément donc que la longueur du segment AB, elle vaut 2X max. Ça c'est X max, là c'est X max. Donc la longueur du segment AB, c'est 2X max, voilà. X max et AB sur 2. On fait une simple application numérique. AB étant égale à 4. On trouve X max égale 2 cm. Détermination maintenant de la période. Vous trouvez la période, on revient, alors le mobile, il décrit, n'est-ce pas, le segment AB, il quitte O et arrive en B, et revient en O. Cette durée, qu'elle nous a la donnée maintenant, s'il continue en A et revient en O, ces deux durées forment tout simplement une période. Ça veut dire quoi ? Donc la partie en bleu, plus la partie en rouge, donc forme tout simplement une période. Donc la partie en bleu a tout simplement une durée qui est égale à la demi, à la demi-période qui était sur le bleu. Donc pour quitter O, aller en B et repasser en O, le mobile met simplement une demi-période. Donc la durée qu'on nous a donnée, c'était sur 2. Donc T sur 2 voient 0,5. Un simple calcul donne T égale 0,5 fois 2. Et cela donne donc une seconde. Voilà. De deux, nous allons calculer la valeur de Omega. On sait que T égale 2 pi sur Omega. Donc Omega égale 2 pi sur T. En application numérique, Omega égale 2 pi sur 1. Ça donne Omega égale 2 pi, donc radiens par seconde. On va maintenant à l'équation horaire du mouvement. Alors nous allons écrire l'équation horaire sous la forme. X égale X max cos omega T plus phi. A T égale 0, X égale 0. Donc nous allons remplacer dans X égale X max cos omega T plus phi. Nous allons remplacer T par 0 et X par X max, exactement comme nous l'avions fait dans les autres exercices. Voilà, on remplace X par 0 et T par 0. Il va rester X max cos phi égale 0. Donc à T égale 0, X égale 0. En remplaçant, on obtient X max cos phi égale 0. Si X max cos phi égale 0, donc cos phi est nul. Et si cos phi est nul, l'angle qui a un cos minus qui est égal à 0, c'est pi demi ou bien moins pi demi. Donc phi donne pi demi ou bien phi égale moins pi demi. Alors maintenant, pour savoir est-ce qu'on va prendre pi demi ou moins pi demi, on prend la deuxième hypothèse. Si nous savons qu'à T égale 0, le mobile se déplace dans les élongations croissantes. Dans ce cas donc, on délivre pour avoir V, V c'est moins omega X max sin omega T plus phi. Bien, en remplaçant T par 0, on obtient simplement moins omega X max sin phi qui est positif. Ça donne ceci. Voilà. Donc si moins omega X max sin phi est positif, il y a un moins devant, le sens de l'égalité va changer. N'oubliez pas, c'est phi que l'on cherche, donc on isole simplement sin phi. Par conséquent, sin phi est négatif. Donc il y a deux angles possibles, pi demi ou bien moins pi demi, qui vérifie cos phi égale 0. Maintenant, pi demi, nous savons que son sinus est 1. Il est positif, moins pi demi, son sinus est moins 1. Il est négatif. Or, d'après l'hypothèse sur la vitesse, le sinus de phi est négatif. Donc, phi sera tout simplement égal à moins pi demi. Mais nous allons développer tout cela dans le cercle trigonométrique. Il faut bien suivre, vous allez mieux comprendre. Alors, pour mieux vous permettre de, n'est-ce pas, bien mettre en place ces choses, nous allons reprendre le cercle trigonométrique, l'axe des cosnus, l'axe des sinus. Voilà. Les valeurs 1 pour le cosnus, moyaisant pour le cosnus, 1 pour le sinus, moyaisant pour le sinus, les angles. Le cosnus 1, l'angle qui a pour cosnus 1, c'est 0. L'angle qui a pour cosnus, moyaisant, c'est pi. L'angle qui a pour sinus 1, c'est pi demi. Et l'angle qui a pour sinus moins 1, c'est moins pi demi. Alors, maintenant, par hypothèse, l'angle que nous cherchons, et l'angle phi, il a un cosnus qui est égal à 0 et un sinus qui est négatif. Voilà. Parmi les deux angles, pi demi, son sinus est positif, moins pi demi, son sinus est négatif. Donc, voilà, pi demi, son sinus est positif, moins pi demi, son sinus est négatif. Et l'angle, donc, je te cherchais, il a un sinus négatif. Par conséquent, il s'agit bien de moins, de moins pi demi. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, on obtient alors, phi égale moins pi demi. N'oubliez pas, l'unité, c'est le rayon. Alors, dans la suite, donc, x est en x max cos omega t plus phi, on connaît x max, on connaît omega, on a calculé phi. Donc, on peut simplement faire l'application numérique. On obtient donc, distance moins 2, cos 2, dépité, moins pi demi. À la question suivante, nous allons déterminer maintenant, l'expression numérique de la vitesse. Pour cela, on dérive simplement l'expression de x. Parce que, rappelez-vous, v égale x point. V étant égal à x point, on dérive donc, quand on dérive, la dérivée de cos 2, de 2 pi t, moins pi demi, ça fait moins 2 pi, celui de 2 pi t, moins pi demi. Le 2 pi, si on le multiplie par 2, 10 puissance moins 2, ça va faire normalement moins. Donc, on aura alors, moins 4 pi, 10 puissance moins 2, sinus de 2 pi t, moins pi demi. Voilà. Donc, la dérivée de la vitesse donne donc, moins 4 pi, 10 puissance moins 2, sinus de 2 pi t, moins pi demi. Donc, voilà l'expression de la vie, de la vitesse. À la question suivante, nous allons montrer que, a de t plus oméga carré x de t, est égal à 0. Alors, x égale x max, cos nus de oméga t plus phi. Pour avoir la vitesse, nous allons dériver x. Or, la dérivée, rappelez-vous, de cos oméga t plus phi, ça fait donc, moins oméga, sinus de oméga t plus phi. Donc, il y aura moins oméga, qui sera multiplié par x max, qui va donner moins oméga x max. Et le cos nus, va, sera transformé en sinus. Donc, v donne donc, moins oméga x max, sinus de oméga t plus phi. Maintenant, pour avoir l'accélération, nous allons simplement, continuer la dérivée de la vitesse. Rappelez-vous, v égale à, moins oméga x max, sinus de oméga t plus phi. La dérivée de sinus de oméga t plus phi, ça fait, oméga cos nus de oméga t plus phi. Ici, sa oméga sort, et rejoint celui-là, ça va faire simplement, moins donc, oméga carré x max. Le sinus, la dérivée donne sinus, donc sinus de oméga t plus phi. Donc, la dérivée de la vitesse, va donner moins oméga carré x max, cos nus de oméga t plus phi. Donc, voilà, a de t, c'était moins oméga carré x max, cos nus de oméga t plus phi. J'espère que vous avez bien compris l'enchaînement. Voilà x, voilà la dérivée de x, qui est la vitesse, et voilà la dérivée de a, qui est, n'est-ce pas la dérivée de v, qui donne l'accélération. Bien, maintenant, nous allons remarquer que, dans l'expression de l'accélération, x max, cos oméga t plus phi, représente tout simplement x. Voilà, dans la suite, nous allons remplacer, x max, cos oméga t, par x. Voilà, cette partie, donc, x max, cos oméga t plus phi, n'est rien d'autre que x de t. Alors, du coup, on aura alors, a de t, c'est égal à, moins oméga carré fois, ceci qui est, x de t. On va écrire dans la suite, que a de t, égale moins oméga carré fois, x de t. Voilà, a de t, c'est moins oméga carré fois, x de t. Dans la suite, nous allons transposer le tout, dans le premier membre. Voilà, on obtient, a de t plus oméga carré, x de t, est égal à 0. Donc, voilà, l'expression qui est demandée par les nocivoles. Maintenant, à la deuxième question, nous allons déterminer la date du deuxième passage au point d'abstice, x égale 1 cm, dans le sens négatif. Alors, on reprend, x égale à, d, 10 puissance moyenne de cos minus de 2 pi, t, moins pi, d, d, et, et, v égale à, 4, 10 puissance moins 2, sin minus de 2 pi, moins pi, d, m. Alors, donc, les données de l'énoncé portent sur, x et sur la vitesse. L'énoncé a, x égale 1 cm, et, v, est négatif. Voilà, on a donc deux informations, x égale à 1 cm, et v est négatif. Alors, du coup, on va s'intéresser simplement aux expressions de x et de v. Nous allons remplacer x par la valeur qui est donnée 1 cm. Pour la vitesse, nous allons poser que son expression est négative. Voilà. Donc, ici, on va venir remplacer x par 1 cm, on va poser 2, 10 puissance moins 2, cos de 2 pi, t, moins pi, demi, égale 1 cm, qui est 10 puissance moins 2. Et on va poser que moins 4 pi, 10 puissance moins 2, sin de 2 pi, t, moins pi, demi, est négatif. Donc, ça qu'il faut surtout comprendre, pour regarder ce point, c'est pas très compliqué. x égale 1 cm, c'est que les notes se disent, donc, voilà, x, on pose que ceci est égal à 1 cm, mais on convertit en mètre, c'est 10 puissance moins 2. V est négatif, on va la traduire ici. Donc, on pose que ceci, cette expression-là, est négative. Donc, il n'y a pas de réflexion pour le moment. Donc, on prend simplement l'expression de x, et on pose que c'est égal à 1, donc, 10 puissance moins 2. Ensuite, on prend l'expression de la vitesse, et on pose que c'est négatif. C'est clair pour tout le monde. Donc, on peut continuer. Alors, si on le fait, on obtient, donc, 2 10 puissance moins 2, cos 2 pi T, moins pi T, égale 10 puissance moins 2, et, moins, 4 10 puissance moins 2, semis 2 pi T, moins pi T, négatif. C'est bon. Voilà. Donc, dans la suite, là, c'est 2 10 puissance moins 2, là, c'est 10 puissance moins 2, ou les 10 puissance moins 2 vont sauter. Donc, on aura la valeur de cos 2 de 2 pi T, moins pi T, du coup, alors, on obtient, cos 2 de 2 pi T, moins pi T, et, donc, égale à 1 demi, parce que 10 puissance moins 2, sur 10 puissance moins 2, les 10 puissance moins 2 vont sauter, il va rester 1 demi. Donc, le cos 2 va 1 demi. Ici, il y a un moyen devant, donc, moyen, fois sinus, le tout est négatif. Donc, ça veut dire que, donc, le sinus est positif. Et positif, voilà. Donc, il y a un moyen devant. Donc, si c'est négatif, c'est moyen fois, rappelez-vous, c'est moyen fois moins, ce que vous dites d'habitude, c'est moyen fois moins qui donne, donc, c'est moyen plutôt fois plus, qui donne moyen. Donc, on a moins 4, 10 puissance moins 2, le sinus de 2 pi T, moins pi T, est négatif. Donc, rigoureusement, puisque le premier terme est négatif, donc, que l'ensemble est négatif, donc, le sinus de 2 pi T, moins pi T, est positif. Voilà. Donc, en résumé, nous avons, cos de 2 pi T, moins pi T, égale 1,5, et sinus de 2 pi T, moins pi T, est positif. Nous avons donc, un cos qui vaut 1,5, et un sinus qui est positif. On va expliquer tout ça, dans le circuit trigonométrique. Cos de 1,5, sinus positif, on va voir. Alors, on reprend le circuit trigonométrique, donc, l'axe des cos et l'axe des sinus, comme on a fait tout à l'heure, en moyaisant avec, en moyaisant pour les sinus, nous avons, pi, pi T, moins pi T, cette fois-ci, l'angle que nous avons, c'est, son cos est 1,5, et son sinus est positif. Alors, donc, on va venir dans le circuit trigonométrique, et nous allons repérer la valeur 1,5. Nous allons tracer, donc, la droite verticale, passant par un débit. Elle va couper le cercle, donc, en deux angles, donc, deux points ici. Voilà, il y a un premier angle. Voilà, il y a un deuxième angle. Voilà, donc, la droite passant par un demi, coupe le cercle en deux angles. Voilà, ces angles sont, pi T, et moins pi T, voilà. Donc, les angles qui ont pour cos est un demi, c'est pi T et, moins pi T. Maintenant, l'angle que l'on cherche, il a un sinus qui est, positif. Or, entre pi T et, moins pi T, pi T, son sinus est positif, moins pi T, son sinus est négatif. Donc, puisque le sinus de 2 pi T, moins pi T, est positif, donc, il s'agit de pi T. Donc, l'angle que nous cherchons, donc, 2 pi T, moins pi T, moins pi T, moins pi T, et donc, t égale à, pi T plus 2 kpi. Ce que vous avez bien compris, c'est pi T plus 2 kpi. Dans la suite, nous allons simplement, réelibler le coefficient, dont l'inconnu est T, c'est un peu simple, ce n'est pas compliqué. A partir de là, donc, ce ne sera pas compliqué. L'inconnu, il y a une équation, donc, à une seule inconnue qui est T. Voilà, et nous allons simplement, transposer, simplifier les pi. Voilà, il peut trouver T. Voilà, on transpose, donc, le moins pi demi, ça donne donc pi demi. Si on transpose, moins pi demi, ça donne pi demi. Voilà, et, donc, on va simplifier les pi. Voilà, si on simplifie par pi, il va rester, donc, donc, 2 T, et donc, t'égale à, 1 demi plus 1 tiers, plus 2 K. Ce qu'on va faire, on va réduire au même déréminateur, donc, on aura 2 T, donc, t'égale à, 1 demi plus 1 tiers, ça fait donc, 3 plus 2, ça fait 5, c'est 2 fois 3, ça fait 6, ça fait donc 5 sixièmes. On obtient alors, 2 T égale 5 sixièmes, c'est 1 demi plus 1 tiers, ça fait donc, 3 fois 1, plus 2 fois 1, et plus 2 fois 3, ça fait 6, ce qui donne donc, 3 plus 2, ça fait 5, ça donne 5, sixièmes. Donc, 2 T est donc, égal à, 5 sixièmes plus 2K. Donc, T sera donc, on divise par 2 simplement, ça fait 12 ici, et là, il va rester K. Donc, T va donner simplement, 5 douzièmes plus K. Intéressant. Donc, les dates de passage, au point d'abstice, X égale 1 centimètre, dans le sens négatif, sont sous la forme. T égale 5 douzièmes plus K. Dans la suite, on va simplement faire varier la valeur de K. Alors, c'est très important, donc, quand on fait varier la valeur de K, il est important de savoir comment on va faire pour savoir quelle est la date du premier passage, du deuxième passage, du troisième, etc. Alors, là, vous faites toujours varier la valeur de K. La première date positive, qu'on va trouver, va correspondre, à la date du premier passage. La deuxième date positive va correspondre, à la date du deuxième passage. La troisième date positive va correspondre, à la troisième date de passage. Par exemple, si K égale 0, nous trouvons T égale 5 douzièmes, ce qui donne 0,41. Donc, attention, on a posé, on commence toujours par prendre K égale 0. K égale 0, donc, attention, K n'est pas le, n'est-ce pas, l'indice ou le numéro, bien le rang de passage, non. Il faut que ça soit clair. Donc, K égale 0, on trouve une date correspondante. Donc, c'est la date, la première date positive, n'est-ce pas, qui représente la date du premier passage. Par exemple, ici, si on pose, comme vous le voyez bien, K égale 0, on trouve T égale 5 douzièmes. Cela donne 0,41. Et ça correspond, à la date du premier, du premier passage. Donc, ici, dans ce problème, la date du premier passage, elle correspond à la date à laquelle, K égale 0, et elle conduit à la valeur 0, 41. attention, c'est la date du premier passage, mais K n'est pas égale à 1. Donc, l'indice K ne correspond pas à l'indice gris, au numéro, donc, de passage. Alors, on va continuer. Donc, si on connaît la date du premier passage, la deuxième valeur de K, maintenant, si K égale 1, on va trouver 1,41. OK, cette valeur aussi correspond, donc, à la date du deuxième, du deuxième passage. Voilà. 1,41, est la date du premier passage, au point d'abscisse, X égale 1 cm, donc, dans le sens négatif. Voilà. Donc, comme vous le voyez bien, il faut comprendre qu'ici, T égale à 0,41, qui est la date du premier passage. Donc, la date du deuxième passage, si vous le voyez bien, on ne pouvait pas remplacer. On pouvait simplement déduire. Si T égale à 0,41 seconde, est la date du premier passage. Dans ce cas, la date du deuxième passage, sera égale à la date du premier passage, plus simplement la période. Rappelez-vous, la période, on avait trouvé combien ? 1. Puisque la période est égale à 1, on aurait alors 0,41, plus, non simplement. Et 0,41, plus 1, ça donne donc 1,1. 1,41. C'est pourquoi cette date du deuxième passage, on pouvait la prévoir en ajoutant à chaque fois la période, n'est-ce pas, au passage près, à la date du passage précédent. Voilà la date du premier passage, 16h41. Donc, dès lors qu'on a la date du premier passage, on peut avoir les dates des autres passages en ajoutant simplement la période. Donc, la date du deuxième passage, c'est la date du premier passage, plus T. La date du troisième passage, c'est la date du premier passage, plus T. La date du quatrième passage, du troisième passage, plutôt, c'est la date du premier passage, plus T. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. c'est la fin de cette vidéo. Sous-titrage FR ?